... Frères et sœurs, le Dimanche des Rameaux constitue la porte d'entrée de la Semaine Sainte, où nous sommes invités à plonger dans le cœur de notre foi chrétienne, le mystère de la mort du Seigneur et de sa résurrection et du renouvellement de toute chose, du renouveau de vie que Dieu veut nous donner. Il y a à la fois cet accent joyeux au début de la messe où nous sommes heureux d'acclamer Jésus, notre Sauveur, qui vient fêter la Pâque à Jérusalem et nous sommes rentrés joyeusement dans l'Église avec nos rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient pour nous sauver, Jésus, notre Sauveur, notre Maître, notre ami. Et il y a le drame de la Passion que nous venons d'entendre. Il y a tellement de personnages auxquels nous pouvons nous identifier dans ce récit. D'abord, il y a l'amour et l'affection du peuple et de toutes les petites gens pour Jésus qui viennent acclamer leur roi, leur Seigneur, leur Sauveur, celui qui parle de Dieu et qui ouvre un chemin nouveau vers Dieu comme nul autre, celui qui vient guérir les cœurs blessés, guérir les blessés, les malades, celui qui vient apporter un salut aux pauvres, aux petits, aux humbles. C'est pour cela que nous étions avec nos rameaux en chantant Hosanna, Hosanna, bienvenue Seigneur, bienvenue dans notre vie. Et puis, il y a aussi dans ce récit la violence et la dureté de cœur des grands prêtres, des pharisiens, des scribes, incapables de comprendre qui est Jésus, incapables de comprendre la nouveauté qui la porte et résolue à s'en débarrasser. Tuons-le. Il y a la trahison de Judas, cette erreur de jugement fatal de Judas qui livre son maître. Celui que j'embrasserai, c'est celui-là que vous arrêterez. Il y a aussi la manipulation des foules. À l'heure où nous parlons beaucoup de fake news, la manipulation des foules, ces foules qui vont acclamer Jésus. Et puis, quelques jours plus tard, à Jérusalem, dans le cadre de la fête de la Pâque, juive, devant Pilate, ces foules manipulées qui vont crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Sans doute, ce ne sont pas tout à fait les mêmes foules. En tout cas, il y a une question aussi de manipulation. Il y a aussi la faiblesse des disciples, la faiblesse de Pierre, qui ne comprennent plus le drame qui se joue. « Vous serez tous dispersés. » Et de fait, tous seront dispersés. Tous l'abandonneront. Il restera quelques femmes au pied de la croix. « Tous, vous m'abandonnerez. » Et Pierre répond « Mais Seigneur, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » « Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre est perdu. Il ne comprend plus ce Messie faible. Jésus qui était si fort, si puissant, qui marchait sur les eaux, qui guérissait les malades, qui répondait aux pharisiens. Voici Jésus qui donne un visage nouveau d'un Messie faible, qui se laisse faire, un Messie humilié. Il y a aussi la furie violente des soldats qui crachent à la figure, qui font une couronne d'épines, qui se moquent, qui flagellent jusqu'au sang et qui assassinent sur une croix. La moquerie des brigands et des passants à la croix. Il y a aussi Simon de Sirène, cet homme qui est réquisitionné pour aider Jésus. Et les moqueries de ceux qui, à la croix encore, se moquent de Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » Mais le personnage principal, c'est Jésus. Jésus, calme, maître de lui-même, fort, doux, humble, déterminé à donner sa vie aussi. Il dit à ses disciples, « Allez préparer la Pâque. » Il prend le pain, ceci est mon corps. Il prend le vin, ceci est mon sang. Versez pour vous. L'un de vous va me trahir. À Gethsémanie, il entre dans son agonie, la tristesse, l'angoisse. « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » À ceux qui veulent leur défendre, il dit, « Range ton épée. » Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. « Ne sais-tu pas que je pourrais prier mon Père et il enverrait aussitôt des légions d'anges pour me défendre. » Face au grand prêtre Caïphe, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant ? » « Je le suis. » Et Jésus entre dans le silence. Il devient silencieux comme cette petite brebis pascale. c'était le week-end de Pâques pour les Juifs, la fête de Pâques pour les Juifs. Et donc les brebis étaient conduites à l'abattoir pour être sacrifiées au moment de cette fête de Pâques. Jésus est comme cette brebis muette conduite à l'abattoir pour que s'accomplissent les écritures du Messie souffrant. Et puis il y a ce cri final celui qui est rapporté dans l'évangile de Saint Matthieu, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » que nous avons repris dans le psaume avant l'évangile. Il y a aussi ces grandes ténèbres de midi à quinze heures avant que Jésus ne meure, ces grandes ténèbres sur tout le pays et sur toute la terre, dit même Saint Matthieu, cet ébranlement cosmique à la mort du Christ, le tremblement de terre et finalement la foi du centurion, un païen, un non-juif, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Et Joseph d'Arimati, disciple de Jésus, prend soin du corps de Jésus pour le mettre au tombeau. Alors pour cette semaine sainte, peut-être je nous invite à trois attitudes pour entrer et vivre cette semaine sainte. Première attitude, nous voyons Jésus qui s'offre lui-même de manière humble et déterminée. Il offre sa vie pour les autres, pour le salut du monde. Peut-être qu'une des belles manières de vivre cette semaine sainte, c'est nous-mêmes d'être dans une attitude d'offrande de nous-mêmes dans tout ce que nous avons à faire. dans la variété de nos situations personnelles, familiales, professionnelles. Voilà, certains parmi nous, nous serons simplement chez nous, d'autres seront au travail, dans la vie professionnelle, d'autres seront à la maison avec des enfants ou peut-être des grands-parents avec des petits-enfants. Les uns et les autres, tous nous auront des choses à faire. Peut-être que nous aurons l'occasion de participer aux offices cette semaine avec la paroisse ou de venir participer aux méditations, aux prières du matin. En tout cas, une belle manière de vivre cette semaine sainte, c'est de vivre les choses dans l'offrande de nous-mêmes, généreuse, comme Jésus, humble et généreuse, de bien faire ce que nous avons à faire. Deuxième chose, peut-être cherchons à vivre les choses avec Jésus, avec Jésus, de nous lever le matin et de penser à Jésus qui va donner sa vie. Il s'agit d'entrer avec lui dans cette semaine sainte, c'est-à-dire d'entrer dans son mystère de dépouillement. Jésus se fait dépouiller progressivement. Nous aussi, il nous arrive bien des fois de nous faire dépouiller, de nous faire dépouiller, voilà, par la vie, par les événements et de vivre cela avec Jésus pour pouvoir aller vers la vie et la résurrection avec lui. Voilà. Nous pouvons aussi respecter cette chronologie, cette pédagogie de l'Église qui nous propose de vivre jour après jour un aspect des derniers jours du Christ, donc le jeudi saint où nous ferons mémoire ici même dans cette Église du dernier repas de Jésus avec ses disciples, du lavement des pieds aussi. Le vendredi saint où nous pourrons vivre le chemin de croix, nous pourrons vivre encore ce récit. Le samedi qui est le jour du repos, Jésus repose dans le tombeau où c'est ici qu'apparaît de manière la plus claire le fait que quand tout est foutu, alors Dieu peut agir. Jésus est mort à ce moment-là et quand tout est foutu, alors Dieu peut venir agir et effectivement, Dieu va le faire en venant donner la résurrection dans la nuit du samedi au dimanche et nous vivrons ici la veillée pascale. Et puis, troisième, peut-être, attitude, portons au Seigneur dans cette semaine nos intentions de prière profondes, ce que nous portons profondément dans nos cœurs. Présentons ces intentions de prière, demandons au Seigneur de venir agir. Le Seigneur vient donner la vie à son fils qui était mort. Combien plus il veut donner la vie aussi à chacun de nous à chacune des situations que nous portons dans nos cœurs, dans nos familles pour que le Seigneur puisse venir y porter lui-même la vie. Amen. Amen.